Toute vérité est-elle bonne à dire ? Quelle est la limite entre honnêteté et sincérité et tout dire sans réfléchir aux conséquences ? Peut-on tout dire en amour ou doit-on garder les choses pour soi ? Est-ce qu'on peut tout communiquer à son partenaire ? Quand faut-il dire les choses et quand faut-il les garder pour soi ? Wow, tellement de fois la même question que vous m'avez posée en masse sur Insta. On va y répondre dans cette vidéo. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Gaëlle et mon métier, c'est de t'aider à construire une relation saine, vivante et stable à partir de zéro. Donc, je vais t'aider à rencontrer la personne qui te correspond, à qui tu corresponds aussi et à transformer cette belle rencontre en belle relation qui va pouvoir durer dans le temps. Et pour commencer ce travail, car oui, c'en est un, une relation saine, ça ne se fait pas tout seul. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description grâce auquel tu vas pouvoir télécharger une petite fiche de sentiments et de besoins. C'est une fiche, une anti-sèche accompagnée de ces vidéos explicatives qui va t'aider à mettre les mots précisément sur tes sentiments et tes besoins légitimes. Donc, ça va t'aider à te connecter à toi et donc à mieux te connecter à l'autre. Cette petite fiche, elle va t'être très très précieuse au quotidien. Donc, je t'invite à l'imprimer et peut-être à l'imprimer pour ton partenaire si tu en as un aujourd'hui. Elle va vous permettre de mieux communiquer, de vous connaître, de vous connecter. Et si tu n'as pas de partenaire aujourd'hui, elle va tout simplement t'aider à mieux te connecter à toi et à améliorer ton estime de toi. Et plus tu seras sainement connecté à toi, mieux tu pourras sainement te connecter à l'autre. Alors, est-ce qu'on doit tout dire à notre partenaire ou est-ce qu'on doit être un petit peu sélectif en fonction des conséquences que ça peut avoir ? On va voir que la réponse à cette question, pour moi, elle dépend de deux choses. La première, c'est à quel stade de relation on en est ? Est-ce que ça fait longtemps qu'on se connaît ? Est-ce que ça fait longtemps que notre relation se tisse ? Quelle est notre qualité de connexion ? Aussi, parce qu'en fonction du stade de la relation et de la qualité de la connexion, on ne va pas tout dire. On va dévoiler notre intimité au fur et à mesure que l'intimité de la relation grandit. Par exemple, quand on fait une nouvelle rencontre, il y a plein d'incertitudes parce qu'on fait un plongeon dans l'inconnu, c'est une nouvelle personne, une nouvelle relation, on ne sait pas où ça va et donc on nage dans l'incertitude, ce qui est plus ou moins confortable selon notre degré d'anxiété général. Mais ça réveille tout un tas d'insécurités qu'il faut pouvoir gérer par soi-même à ce moment-là. Ça fait partie des composantes d'une nouvelle rencontre, il n'y a pas le choix. Et toutes les insécurités que ça réveille, même si on a envie de demander à l'autre de nous rassurer, et bien non, on ne va pas demander à l'autre de nous rassurer et on ne va pas lui communiquer nos doutes et nos angoisses parce que juste ça n'a rien à faire là. Qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse de tout ça si ça ne concerne pas cette personne-là en particulier parce qu'en fait elle n'a rien fait de spécial, elle est juste rentrée dans notre vie ? Donc si tu vis de l'inconfort à cause de l'incertitude intrinsèque à cette nouvelle relation, non, tu ne vas pas communiquer tes peurs, tes angoisses et tes doutes affectifs de manière générale à ce nouveau partenaire qui n'a absolument pas ce rôle-là en début de relation. C'est même pas, en tout début de relation, c'est même pas encore ton partenaire, c'est une rencontre. C'est un partenaire espéré peut-être, mais un début de rencontre, ça marche quand ça se vit dans l'ouverture, dans la légèreté, dans la curiosité. Et donc toutes les lourdeurs, on les garde pour plus tard parce qu'à ce stade-là, quand il y a de la lourdeur, souvent ça n'a rien à voir avec la personne en face. C'est pour ça que c'est hyper important d'être accompagné, d'être coaché en début de relation parce que ça réveille tout un tas de choses et qu'il faut pouvoir les gérer. Elles nous submergent très souvent et elles n'ont rien à faire dans l'espace de la relation. Mais surtout, surtout, ce qui est très très important, c'est la deuxième chose, c'est l'intention. Avec quelle intention j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire ? C'est quoi mon intention quand je veux communiquer mes angoisses, mes peurs et mes doutes à mon partenaire ? Est-ce que j'ai envie que la personne me rassure ? Encore une fois, on a vu qu'en début de relation, ce n'est pas à cette personne-là de nous rassurer. Mais même autrement, dans la relation, probablement que cette question-là, elle reste. Maintenant, un autre exemple. Si j'ai trompé mes partenaires dans mes relations passées et que ça fait partie de mon histoire et que j'ai envie de dire, ben voilà, il faut que tu saches que j'ai trompé mes partenaires passés. Quelle est mon intention en disant ça ? Pourquoi je veux donner cette info en particulier ? Troisième exemple. Si j'ai des doutes sur la relation et que je dis à mon partenaire, j'ai des doutes sur notre relation. Même question. Quelle est mon intention en disant ça ? Et dernier exemple. Admettons que j'ai trompé mon partenaire et que je m'en mords les doigts, que je me dis, merde, je n'aurais vraiment pas dû faire ça et vraiment, moi, je ne recommencerai jamais et c'est clair à l'intérieur de moi et que je suis rongée par la culpabilité et j'ai envie de lui dire que je l'ai trompé. Quelle est mon intention en lui disant ? De ce que j'observe, la plupart du temps, la réponse à cette question de l'intention sera pour être honnête. Mais non ! Pourquoi juste être honnête ? Si c'est pour créer un trauma chez la personne et qu'elle ne saura pas quoi faire de cette info. Ok, tu as des doutes sur la relation, ben d'accord, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben rien, j'ai juste des doutes sur notre relation, super, merci, maintenant je me sens en insécurité. Ok, tu m'as trompé, tu t'en mords les doigts et tu veux évacuer ton trop-plein de culpabilité, mais notre relation n'est absolument pas l'endroit où déverser sa culpabilité. Ok, va gérer ça tout seul avec ton intégrité et en thérapie, je ne sais pas. Mais, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça maintenant ? Ok, tu as trompé tous tes partenaires avant moi, donc c'est quoi ? C'est un warning ? C'est pour me dire, je suis susceptible de le refaire ? Enfin, disons les choses clairement. Parce que si c'est juste être honnête pour être honnête et s'assurer que parce qu'on est honnête, on est une bonne personne, c'est non. Enfin, pour moi. Alors, le truc, c'est que cette honnêteté, elle est à double tranchant, parce que si l'un a trompé son partenaire et le dit, l'autre, au moins, c'est que si ça re-arrive, il sera au courant et que, ouais, il y a une forme d'honnêteté, why not ? J'ai envie de dire, c'est le point positif de l'histoire, encore heureux qu'il y en ait un quand ça se produit. Mais, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer, finalement ? A-t-on besoin de tout dire ? Ok, c'est une question, mais a-t-on aussi besoin de tout savoir ? Quand est-ce qu'on peut rentrer dans une forme de curiosité mal placée qui, au final, vient renforcer nos blessures et qui n'est pas non plus au service, ni de leur guérison, ni de la relation ? C'est vraiment ce truc-là auquel je veux que tu réfléchisses. Quitte à dire quelque chose, quelle est ton intention en le disant ? Parce que, encore une fois, mon point de vue, c'est juste pour être honnête, revois ton intention, parce que l'honnêteté a des conséquences, alors oui, il faut les assumer, mais voilà, aie conscience que quand tu dis quelque chose qui est chargé, tu vas charger la personne en face d'une info, après, qu'est-ce qu'elle va en faire, tu vois ? Et si on rentre là-dedans, on ne va pas juste dire « bon, ben voilà », et mettre la personne devant le fait accompli. On va communiquer notre intention, prendre soin de la réaction, il faut être disponible et habile pour ça, et éventuellement, je ne sais pas, avoir une demande pour faire quelque chose vraiment de cette info maintenant. Donc, est-ce qu'on doit tout dire ? Ben, tout dépend de l'intention avec laquelle on parle, et avant de parler, ça demande vraiment d'aller chercher cette intention dans son bide, dans son cœur. Cette intention, elle est impérativement à clarifier avant, et souvent, ce n'est pas le cas. La petite fiche que tu peux télécharger, encore une fois, dans la description, elle va t'aider à mettre les mots sur comment tu te sens, parce que très souvent, comment tu te sens quand tu as de la culpabilité ? Non, tu ne te sens pas coupable, parce que ça, c'est un jugement masqué, comme tu vas le voir dans cette fiche. Et ce n'est pas au service de ta connexion à toi-même, de tes besoins, et donc, de ce que tu vas en faire derrière, peut-être t'exprimer, mais justement, peut-être pas. Donc, télécharge cette fiche pour clarifier les choses en toi, et après, tu pourras mieux assumer ce que tu vas dire, ce sera aligné, et là, peu importe finalement quelles sont les conséquences, ce sera OK pour toi, tu n'auras pas de regrets, et tu te sentiras bien, et finalement, c'est tout ce qu'on veut, pour peu que ça prenne soin de la relation, de la personne qui est en face de toi, même si tu ne peux pas tout faire, parce que, oui, des fois, même si tu as une intention super alignée, la personne en face va le prendre mal, elle va être blessée, et c'est OK, on ne veut pas y couper, parce que, des fois, il y a des choses qui sont touchées, il y a des conversations difficiles à avoir, c'est le jeu des relations, c'est normal. C'est juste qu'il faut savoir prendre soin de ce genre de moments, et cette petite fiche va commencer à tiède.